Générique Soyez les bienvenus dans Mac 33 à J-2 de la prochaine rencontre de championnat. Nous recevrons sur ce plateau Gaëtan Huard et Alain Baudron de Gold FM pour débattre de l'actualité des Girondins et plus largement de celle du football. Comme toujours, si nécessaire, Olivier Paulin et Olivier Faure interviennent au coup de sifflet depuis les terrains d'entraînement. Avant de retrouver nos invités, place à l'actualité, c'est à vous Olivier. Bonjour à tous, nous sommes dans le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux et vous le voyez autour de moi, ça s'active. Comme ça se fait régulièrement dans le centre d'entraînement, vous le voyez, c'est une séance dédicace. Alors là, vous voyez Henri Cévé et Ulrich Ramé qui signent tout simplement sur des ballons ou autres maillots, cartes postales ou posters. Ben voilà, des signatures un peu partout. Henri, ça se passe bien, c'est pas trop compliqué de signer ? Non, ça va. Pour l'instant, c'est le début de saison, donc après il n'y a pas trop de ballons. Donc pour l'instant, ça va, je ne sais pas. Ça en fait quand même des petits gris-gris à faire quand on voit tous les maillots, les cartes postales là-bas ? Je pense que les PVC, c'est les posters, donc pour l'instant, c'est quand même relativement simple pour l'instant. Est-ce qu'on... Tiens, Olivier, on va faire un gros plan de la signature d'Henri Cévé. Allez, comme ça, pour ceux qui veulent faire des faux, elle est difficile en plus, elle est difficile à faire celle-là. Regardez. Ça se travaille une signature de footballeur, Henri ? Non, mais pas, franchement, un petit gribouillet, c'est bon. Mais genre, quand on est jeune, par exemple, on s'imagine que bon, allez, on va être connu, on va signer des autographes. Est-ce qu'on se fait une propre signature ou... C'est la même que pour tous les jours ou pas ? Ben ouais, c'est la même que pour tous les jours. Je n'imagine pas être Zidane et je me dis je vais faire une signature différente que d'habitude. Non, c'est la même. Merci beaucoup, Henri. Il y en a un autre qui s'active, là, c'est M. Grégory Serti. Greg, toi, t'as l'habitude. T'en fuis pas, t'en fuis pas. Grégory. Bon, il s'enfuit. Alors, il y a Marouane. Marouane qui arrive. Il y a une star comme Marouane. Une star comme Marouane. Juste un petit mot sur les petites signatures comme ça, Marouane. Ça fait partie du boulot de joueur de foot, ça aussi, de signer régulièrement comme ça. Ouais, de temps en temps. Je crois que ça nous arrive une fois tous les 2-3 mois. Et puis, voilà, on a des ballons à signer. Voilà, et en plus, c'est pour des assos. Donc, voilà, pas de problème. Au contraire, avec plaisir. Merci beaucoup, Marouane. Voilà, donc, avant l'entraînement, on passe un petit quart d'heure à signer sur les ballons, les posters, les maillots. Ça se passe très bien. Voilà, donc, pour cette séance d'édicace, Emmanuel. En fin de semaine, MAG 33 se projette sur la rencontre du week-end et en discute en bonne compagnie. Celle d'Alain Baudron, notre confrère de Gold FM. Bonjour, Alain. Bonjour. Et celle de Gaëtan Huard, consultant TV. Bonjour, Gaëtan. Bonjour à vous. Alors, avant de parler un peu de l'actualité du club du foot en général, revenons d'abord sur la Ligue des champions, si vous le voulez bien, messieurs. Avec cette rencontre hier soir en barrage allée de Ligue des champions, à domicile, Lyon qui atomise Anderlecht 5-1. Quelle leçon de football, Alain, pour commencer ? A priori, oui, je n'ai pas vu le match, donc ça va être court en ce qui me concerne l'analyse. Je n'ai fait que lire ce qui s'est dit. Merci Alain Gaëtan. Non, je crois que ça sera mieux. Mais 5-1, oui, c'est bon. Ils ont fait 99% de chances de passer, même 100% parce que je ne vois pas Anderlecht en marqué 4. Le seul petit bémol, peut-être, d'après ce que j'ai pu lire et ce qu'a pu me dire tout à l'heure Gaëtan, c'est que défensivement, Bonnemer et Chris, ce n'est pas tout à fait ça. Donc peut-être contre une équipe supérieure, ils auraient eu plus de difficultés, mais c'est bien. Ils ont peut-être retrouvé ce fameux 4-4-3 qui leur a fait du bien pendant plusieurs saisons avec Pianic, avec Lisandro Lopez, qui finalement, à Porto, ils jouaient dans cette position sur le côté gauche. Donc il adapte maintenant, peut-être, Claude Puel, son schéma aux qualités de ses joueurs. Enfin, Lisandro, on va revenir, mais on a l'impression qu'il peut jouer partout, ce garçon. Gaëtan, c'est pareil, c'est vrai que j'ai pensé à vous hier en regardant cette rencontre, et notamment quand vous parliez de l'axe centrale, mais on va revenir sur l'axe centrale de la défense lyonnaise. Votre sentiment juste déjà sur la prestation des Lyonnais hier ? J'ai retrouvé une équipe de qualité. Par moment, on a retrouvé un petit peu cette folie qu'ils savent mettre dans les compétitions européennes et dans certains matchs au niveau du championnat. Offensivement, j'ai trouvé l'équipe très bonne. Dans la récupération, je l'ai trouvée bonne. Je l'ai trouvée malheureusement moins bonne défensivement dans l'axe, comme vous le dites, avec Chris et Bonnemer. J'ai trouvé Sissoko bon. J'ai trouvé moyen sur le premier match au moment-là, je l'ai trouvée bon. J'ai trouvé bon dans la distribution du jeu, dans la qualité de ses interventions. J'ai trouvé une équipe solide. Maintenant, ça reste Anderlecht en face. Il ne faut pas non plus voler la face. Je n'ai pas trouvé l'équipe d'Anderlecht formidable. Assez lourde physiquement, grand gabarit malheureusement, empruntée au niveau technique défensivement. Pas de vitesse dans le jeu. En revanche, j'ai trouvé Lissandro Lopez égal à lui-même, bon partout. Et j'ai trouvé Gomis très bon, très percutant. C'est-à-dire que c'est un ancrage important avec Lissandro Lopez qui est côté gauche, mais qui tourne quand même un peu. Bastos qui est sur son côté droit, mais avec son pied gauche, d'ailleurs on l'a vu puisqu'il a mis une mine magnifique, qui a fait la différence. J'ai trouvé l'équipe très juste déjà dans tout ce qui est le collectif offensif et ça va très vite. Donc bien rodé, c'est une équipe qui peut faire du mal. Alain, est-ce qu'on peut dire ce matin, et c'est toujours facile de refaire le match après, mais que du coup le recrutement lyonnais est validé ? Comme disait notre confrère Vincent Duluc dans l'équipe ce matin. Oui, aujourd'hui il est validé, mais il a même été validé lors des deux premières journées, parce que Lissandro a marqué, Gomis a marqué. Là, ils marquent tous les deux, même si Lissandro marque sur pénalty, il est forcément validé. Après, il va falloir attendre ce que ça va donner. Valider un recrutement, c'est obtenir soit la première, soit la deuxième place. C'est l'objectif de Lyon. Là, il sera véritablement validé. Mais sur les deux premières journées, plus ce match de Ligue des Champions, on se dit que les 15 millions mis dans Gomis, c'est rentable. Je ne sais pas combien ils ont mis, 27, je crois, pour Lissandro Lopez. 24. Ou 24. 15 pour Sissoko. Effectivement, on se dit qu'ils ont réussi leur recrutement. Mais attention, c'est dans la durée qu'on va juger cela. Si Lyon est champion, on dira super, ils ont été très bons. Ce matin, provisoirement, ça fait taire un peu les sceptiques qui pensaient que Lyon avait peut-être placé la barre très haut en termes de montant de transfert, près de 70, 72 millions d'euros. Encore une fois, ce matin, le ticket est validé. Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe et Claude Puel, évidemment, ont plutôt fait un bon recrutement. Encore une fois, de la prestation d'hier. Il est tôt, il est tôt pour en parler. Comme le dit Alain très justement, je pense qu'on paye les musiciens à la fin du bal. On n'est même pas au début du bal. Je crois qu'on est à deux journées, plus une tour préliminaire de Champions League. Donc pour eux, c'est vrai qu'au vu de ce qu'on a pu voir sur la partie hier soir, c'est très intéressant, c'est prometteur. J'ai trouvé aussi que le schéma tactique mis en place, qui va prendre du temps, le temps que ça se rôde et tout, mais mis en place par Claude Puel correspond mieux à l'effectif qu'il a sur le positionnement de Gomis. Et puis surtout, je veux dire, la confiance qu'il donne à Pjanic, le jeune derrière, qui moi, m'a impressionné. Je l'ai trouvé juge, je l'ai trouvé bon également. On voit que ce garçon a du talent. Maintenant, il va falloir aussi confirmer dans la durée. Le secteur offensif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gage de garantie parce que les quatre joueurs qui ont marqué, c'est les quatre joueurs offensifs. Donc c'est important de prendre de la confiance. Gaëtan, tu dis que le système de jeu, ça va prendre du temps. Moi, je serais tenté de dire que non parce que tout l'allant, Pjanic et Karl Ström ont joué comme ça en 4-3-3 par le passé. Même l'année dernière, Pjanic, quand il faisait des apparitions, il jouait un petit peu en début de saison. Il jouait comme ça. Bastos, il a joué souvent sur le côté droit. Lissandro, il s'est joué à gauche. Gomis, à Saint-Etienne, jouait tout seul. Donc ça, ils vont savoir. Je pense que ça peut aller plus vite. Oui, mais je pense que ça peut aller plus vite qu'on ne le croit. Et s'il a retrouvé ce système pour la Ligue des champions, c'est effectivement pour le préparer pour le championnat. Et qu'il s'est aperçu à l'entraînement qu'il fallait utiliser ces joueurs avec leur qualité. C'est-à-dire pas faire son système parce qu'il y a des entraîneurs qui font comme ça. On a un système de jeu. Tant pis si les qualités ne correspondent pas. On reste dedans. On l'a vu par le passé, même ici. Donc là, il s'est rendu compte que Lissandro pouvait jouer à gauche, que Gomis était bien. Peut-être mieux qu'on ne pouvait le penser en début de saison. Donc on le fait jouer tout seul. Et on peut le retrouver un 4-3-3. Messieurs, je vous interromps. Coup de sifflet. Intervention Olivier Faure. Olivier Paulin, on vous écoute. Oui Emmanuel, nous sommes du côté des jeunes. On profite du huis clos. Vous le savez, cet entraînement des professionnels est à huis clos. Vous voyez les bâches vertes derrière nous. Alors on a rejoint André Penalva, l'entraîneur des U17. C'est ça ? C'est ça. C'est la nouvelle appellation européenne. Alors on va faire un petit point avec vous aujourd'hui sur cette catégorie. Justement, on se souvient l'an dernier, les U17, ça a super bien fonctionné. Ça s'est joué juste à la fin pour être champion. Ça ne s'est pas fait. Mais on reprend un petit peu les mêmes bases pour cette année. Oui, oui, c'était une belle saison. Le groupe avait bien progressé. Individuellement, chaque joueur a bien progressé. Après, dans le championnat, ils étaient bien partis. Ils ont eu un coup d'arrêt. Et puis, ils ne se sont pas qualifiés à la fin. Mais on va dire que c'est anecdotique. Bien sûr qu'on est toujours ambitieux chaque année. On a envie de faire les phases finales, etc. Mais ce n'est pas l'objectif principal de la formation. C'est un moyen de pouvoir les former. On rappelle justement, vous parliez de ces phases finales. Comment ça s'organise un petit peu ces jeunes ? Il y a un championnat avec beaucoup de réserves, de centres de formation professionnels. Et puis, à la fin, des phases finales justement, avec un mini-championnat de France, on va dire. Oui, voilà. En fait, il y a six groupes. Et les six premiers de chaque groupe se qualifient pour ces phases finales, plus les deux meilleurs deuxièmes. Ça fait deux poules de quatre. Les deux poules de quatre, les quatre équipes se rencontrent. Voilà, ça fait trois matchs. Et les premiers de chaque poule font la finale. Donc, c'est un sacré parcours. Alors, vous, votre poule cette année, ça ne change pas d'une année sur l'autre ? Non, ça change peu. Au niveau des clubs amateurs, il y a des montées et des descentes. Et puis là, la surprise, c'est Angers, au niveau des clubs pro, qui n'est plus dans notre groupe. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont allés vers le centre ou vers un peu plus haut ? Je ne sais pas. Sinon, on retrouve les Nantes, les Toulouse, toutes ces grosses équipes. New York, Châteauroux, voilà. Puis les équipes du coin aussi. Villenave, Mérignac, cette année, qui remontent. Ça, c'est intéressant, c'est bien. C'est toujours des derbys et c'est toujours accroché, d'ailleurs. Ah oui, ils sont... Bon, de toute façon, tous nos matchs sont accrochés. Parce que contre n'importe quelle équipe du groupe, même que ce soit contre Nantes ou Châteauroux ou New York, ils sont super motivés contre nous. Mais c'est normal, hein. C'est les Girondins de Bordeaux, on représente quelque chose. Autant ils peuvent nous admirer, autant ils peuvent avoir envie de nous battre, quoi. Une dernière question. Là, c'est encore la préparation pour vous, parce que le championnat reprend quand et contre qui ? Le 6 septembre, contre le TFC, à Toulouse. Ça va être là aussi le gros derby. D'entrée bien chaud, bien dur. Merci beaucoup, André. Et puis vous voyez, Olivier Poilin, juste derrière nous, il y a les anciennes gloires des Girondins de Bordeaux. C'est un petit peu le rituel ici, au Hayan. Tous ces anciens Girondins qui se réunissent. Généralement, c'est le jeudi pour faire un tennis-ballon. Et puis juste derrière, encore une fois, on le rappelle, l'entraînement des professionnels est en train de se dérouler. Mais c'est à huis clos. C'est la nouveauté de cette année. Je te suis un peu plus, je te suis un peu plus… Je te suis un peu plus. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada